Mais aucun comportement ne doit pouvoir provoquer un divorce. J'ai toujours dit aux femmes, quand tu dois divorcer, tu te débrouilles de telle sorte que quand on pose la question à tes partenaires, elles n'arrivent pas à répondre. Elles disent, moi, je ne sais pas. Cette femme et moi, je ne comprends même pas. Je ne sais même pas comment cette séparation est arrivée. C'est ça. Mais quand elles disent, non, c'est parce qu'elles étaient trop impolites, ou bien elles étaient infidèles, non, ça, ce n'est pas bon. Donc, j'ai toujours mis le divorce sur le compte de la spiritualité. Quand le divorce doit intervenir dans la vie de quelqu'un, ça viendra. Ça peut provenir de la belle famille. Même l'homme peut se lever comme ça, mais après, c'est tout un regret. Ça, je le mets de côté. Mais j'ai toujours dit que l'infidélité d'un homme ne peut pas empêcher une femme d'être épanouie dans son foyer. Non, ce n'est pas possible. Ce que vous ne savez, elles savent que c'est une autre femme qu'il va chercher. Ce n'est pas un génie, il va chercher des autres. Ce n'est pas diable. C'est une femme comme toi. Vous comprenez ? Au lieu de passer son temps à crier de l'infidélité de son homme, il faut jouer d'abord son rôle à la maison. Il faut être cette femme-là qui est une femme complète. Parce que j'ai toujours dit, même si tu as sur ta tête, que tu tombes sur un homme pervers ou un homme frivole, il ira chercher celle qui est sur ses pieds. Tu es sur ton bras, il ira chercher celle qui est sur ses oreilles. Quel que soit ce que tu apporteras à un homme, il sera toujours à la recherche de... En fait, très souvent, les hommes, ils sont dehors juste pour chercher de la satisfaction. Et non des femmes. S'il voulait chercher des femmes, il allait vous aligner à la maison. Il dit, je les ai mariées, elles, toutes elles sont dehors. Vous êtes là. Mais il dit, toi, je t'ai épousé. Et puis devant le maire, il dit, fidélité, il te dépose. Et puis il te dit, reste là et j'arrive. En fait, c'est le milieu. Il a envie de se sentir homme. Il a envie de se sentir bien. Il va fouiller, il revient. Maintenant, s'il ne se trouve qu'à la maison, tu n'es pas cette femme-là qui le satisfait. Quand il va dehors et qu'il se rend compte qu'il a mieux là-bas, il commence à s'attacher là-bas. Et quand il est attaché là-bas, il va commencer à avoir des zones d'ombre entre vous. Et toi, au lieu de chercher à éclairer cette zone d'ombre, c'est des frustrations, c'est des injures, c'est des plaintes à ne pas en finir du tout, du tout. Là, ça devient compliqué. Quand je reçois un couple, je leur pose d'abord la question. Tu aimes ta femme ? Il me dit oui. Et toi, tu aimes ton mari ? Elle me dit oui. En ce moment-là, je rentre dans mon coaching. Sinon, quand je pose la question, elle me dit non, je ne veux plus d'elle. L'autre côté, elle ne veut plus d'elle. J'ai eu un couple comme ça, je leur dis bon. Il se trouve que toi, tu ne veux plus de ta femme. Et toi, si tu ne veux plus de ton mari, vous vous divorcez. Et puis, vous voyez, il commence à se regarder. Il commence à se regarder. J'ai dit ah non. Si vous ne voulez plus l'un de l'autre, vous vous divorcez maintenant. Maintenant, on va trouver la formule comment faire une bonne séparation. parce que le coaching matrimonial, ce n'est pas forcément mettre deux personnes qui sont dans un couple forcément les contraintes à rester ensemble. Un, il y a des moments où ils ont des valeurs dans le couple qu'ils ignorent. Les aider à faire réjaillir cela. Il y a des moments où le conjoint ne connaît même pas la qualité de l'amour que l'autre lui donne. C'est d'ouvrir les yeux de l'un sur la qualité et l'importance de l'amour que l'un a pour l'autre. Mais il y a des couples, vous vous rendez compte que c'est déjà foutu. qu'ils ne sont même pas compatibles. Ça ne marche pas. C'est de les faire savoir cela jusqu'à ce qu'ils soient convaincus que la meilleure façon, puisque le choix n'a pas été fait comme il fallait, donc il faut se séparer. S'il y a des enfants, c'est de les accompagner à avoir une bonne séparation de telle sorte que les enfants eux-mêmes ne souffrent pas de cette séparation. Vous comprenez ? Tout à l'heure. J'ai vu un couple comme ça où la danse se plaignait de l'infidélité de l'homme. Il y a des infidélités qu'on peut gérer encore dans le foyer, mais lui, il a carrément abandonné sa femme, il est chez sa maîtresse. Et quand je l'ai reçu, il m'a dit carrément, coach, vous ne pouvez pas savoir cette maîtresse que j'ai, ce que je vis avec elle en ce moment, c'est des choses que je n'ai jamais senties de toute ma vie. Et si vous me demandez de sortir de là, c'est me briser. En fait, c'est me tuer dans l'âme. Donc, vous comprenez que celle qui est à la maison, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est maintenant qu'il a son âme sœur. Il a marié l'autre sûrement si on coup de tête. Elle aussi allait rentrer là-dedans comme ça. Et c'est maintenant qu'il retrouve la personne qu'il lui faut. Cette femme qui le valorise, qui lui rappelle certains trucs. Il dit, je ne peux pas. Je dis, mais tu fais quoi ton ethnie là? Est-ce que ça accepte la polygamie? Il me dit non. Ta religion accepte la polygamie? Il me dit non, puisque c'était des chrétiens. Bonjour chères toutes, bonjour chères tous. Je suis coach Madassangaré. Je suis là pour vous annoncer un événement dans les moindres. Oui, un masterclass. Oui, une conférence de très haut niveau. Ce samedi 18 décembre à partir de 14h, heure Côte d'Ivoire. Voilà, c'est une conférence au Zoom sur le thème comment gérer la fidélité des nombres. D'accord? Avec seulement 50 euros, on se retrouve en ligne pour se donner ensemble les astuces qu'il faut pour booster ce fluo qui commence à miner nos foyers. D'accord? samedi 18 décembre à 14h. Conférence de 2h30 minutes. Ce n'est pas grande chose. On y va alors. Vous avez le lien, inscrivez-vous et puis de voilà, on se retrouve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada